La dette des pays en débutant a fortement russi au cours des années 1960-1970. Il y a plusieurs raisons de cela. Il y a d'abord la dette qui était l'aidée par les puissances coloniales aux pays ayant tenu leur indépendance au début de 1960. Je pense notamment à l'ex-Cangro belge devenu indépendant en juin 2016 à Belgique, a transféré, je dirais, à l'encontre du droit international la dette qu'elle avait contractée au prix de la Banque mondiale pour fixer le Congo à ce nouvel état indépendant. Or, pour le droit international, il est clair qu'une dette contractée par une puissance coloniale ne peut pas être cléguée à l'État qui devient dépendant. Par la suite, au cours des années 1960, comme ces pays sont devenus indépendants, dont différentes institutions, principalement la Banque mondiale, sont intervenues pour financer un modèle de développement qui a généré plus de problèmes que de solutions. Ce modèle de développement était basé sur concrater au maximum les exportations des pays qui recevaient des prêts, donc qui concertaient des dettes au prix de la mort mondiale. Les exportations, c'étaient les exportations des produits du sous-sol, pétrole, gaz, des effets en minéraux, et aussi des produits agricoles biotropicaux d'exportation, comme du thé, du thé, de la banane, des affichides. Et cette institution, la Banque mondiale, n'est pas simplement elle, mais d'autres acteurs qui étaient actifs autour d'eux, notamment les gouvernements du Nord, notamment, c'est aussi une puissance coloniale, recommandait aux pays au développement, dans le cadre d'une idéologie qui notamment contient ce qu'on appelle les avantages comparatifs viser au pays du développement, vous avez un climat tout à fait tropis, c'est une série de produits agricoles, en production d'une série de produits agricoles biotiques tropicaux, vous avez des ressources en matière primaire de notre sous-sol en quantité énorme, concentrez-vous sur l'exportation de celles-ci et on échange. Grâce au revenu du vrai contrat tracté, vous pourrez acheter notamment des céréales propiles dans les pays impériales, dans le pays du Nord notamment, et vous pourrez importer des technologies pour mettre plus tard mieux en valeur vos ressources naturelles, en commençant à diversifier votre industrie. Et pour faire tout cela, il faut absolument que vous vous en avez un métier parce que vous n'avez pas assez de ressources naturelles. Donc on est rentré dans une logique de dépendance et d'un développement tiré par les exportations, et dépendant largement alors d'importations de technologies ou d'une série de biens comme des biens alimentaires qui sont les céréales. Deuxième type de priorité de la Banque mondiale, c'était de soutenir des projets extrêmement ambitieux, ce qu'on appelle des méga-projets, notamment pour produire de l'électricité via des grands barrages, il y a de 30 centraires thermiques. Et ces projets, un des autres problématiques, c'est le barrage d'Inga sur le Bakongo, sur le chef Bakongo. Ces barrages d'Inga a quitté énormément d'argent, ça date des années 70, et c'était essentiellement de fournir de l'électricité 1200 kilomètres plus loin à la province du Katonga pour extraire du sous-sol les minéraux, notamment les cuivres qui étaient exportés, les géniales qui étaient exportés par le Congo sur le marché mondial. Et on n'a pas pensé à tirer le long de la ligne à haute puissance du Fadinga vers le Katonga, des lignes électriques pour fournir de l'électricité les villages ou les villes qui étaient sur le tracé de ces géniales à haute tension. Ce qui montre qu'on avait un modèle de développement de nouveaux extrêmement coûteux, dépendant de technologies qu'on importait du Nord, et qui était de nouveau tourné vers l'expertise. Donc, on a eu un développement extrêmement important de l'électricité. Je voudrais ajouter que les gouvernements des pays du Sud, je parlais du Congo pour prendre le gouvernement du maréchal Mobutu, et seuls des gouvernements comme celui du maréchal Mobutu étaient extrêmement intéressés à endetter leurs pays, parce qu'en endettant leurs pays, ils puissent élever au passage des commissions très importantes, des commissions financières sur le prêt, évidemment de manière parfaitement illégale. Ce qui a permis à Mobutu, qui avait un salaire d'un sous-officier jusqu'avant le ministre président, d'accumuler à la fin de sa vie une fortune de 8 milliards de dollars, comparable à la dette extérieure de son pays, qui atteignait à l'époque 11 milliards de dollars. Vous comprenez, donc, la partie extrêmement importante de l'économie du SA, et détournait non seulement l'argent des prêts, mais elle détournait aussi au moment de passer les commandes à l'égard des industries des grosses entreprises qui allaient fournir les technologies et les équipements pour les grands projets, comme le projet d'Inga, et il demandait aussi une commission de l'ordre de 10 à 20 % sur le montant des contrats. Tout ça a été dénoncé par différents rapports, y compris des rapports de la Banque mondiale et du FMI, mais ça n'a pas empêché les créanciers, la Banque mondiale, le FMI, les banques privées, les gouvernements du Nord, de continuer à traiter massivement de l'achat à des régimes comme celui de Mobutu. Je disais, on s'est parfaitement rendu comme des détruisements, des ponctions qui se tuaient le Nord et le FMI, de tout. On s'en est rendu comme notamment lors d'un rapport résultant d'une enquête réalisée par les dénouementales qui n'étaient pas engagées par la Banque mondiale et le FMI pour voir la justice financière au Congo. Ce rapport a été rendu public, et malgré ça, la Banque mondiale et le FMI ont augmenté leur trait pourquoi ? Parce qu'on était dans un contexte de la guerre froide, et que Mobutu était un allié extrêmement important aux yeux de Washington, aux yeux de Paris, de Londres, de la Belgique, dans un jeu de rapports de force entre le Bloc soviétique, qui avait une certaine influence en angolaire au Congo-Brisaville, et l'US qui voulait absolument soutenir un régime qui lui permettait de s'improvisionner en matière première stratégique. Et donc, la combinaison de ces différents facteurs, c'est-à-dire l'intervention de la Banque mondiale, des fonds on était à l'intérieur sur les propriétés massivement d'argent, des banquiers privés qui étaient intéressés à traiter de la pays qui avaient de fortes ressources en matière première. C'est-à-dire que, même si ces pays auraient des difficultés pour rendre cinq jours, le fait qu'ils disposaient de matières premières permettrait d'une manière ou d'une autre de s'en rendre, d'être rendu seul. L'intervention des gouvernements du Nord qui ont prêté aussi pas mal d'argent, surtout à partir des années 70, notamment prêter de l'argent à condition que les pays qui recevaient de l'argent achètent aux pays octroyants les clés. Toute une série de soumettres, de marchandises, d'équipements, de technologies, c'est ce qu'on appelle les liers. Et puis, l'intervention même des gouvernements du Sud, dont une partie était de dictature ou sans dire de dictature nécessairement tenait un niveau de corruption élevé, bien la conjonction de ces différents facteurs. Un, c'est que la dette des clients de développement a été modifiée par 12 entre 1960 et la fin des années 70, et il a été mis en place un dispositif qui allait produire la crise de la dette et de la télé au début des années 80. C'est parti. C'est parti.